Je n'ai que faire de tous vos artistes qui se battent pour leur cachet plutôt que pour leur liberté. Je n'irai plus au restaurant, au café, au bar, dans ces lieux autrefois de vie qui subsisteront grâce à la mort de la liberté. Je renonce à voyager dans ce monde corrompu, souillé par la république qui a semé son venin aux quatre coins de la planète. Je ne céderai pas au chantage de leur passe sanitaire. Je ne me soumettrai pas face à leurs menaces. Une liberté sous condition n'est pas une liberté. Mes valeurs, mes convictions ne sont ni achetables ni négociables. Je renonce à tout ce qui était la vie d'avant, parce que la vie d'avant n'existe déjà plus en mon esprit. La vie d'avant, c'est une poignée de milliardaires décidant de qui doit vivre ou mourir, de comment vivre, comment survivre. La vie d'avant, c'est des millions d'humains qui rendent faim chaque jour, des milliers d'enfants disparaissant dans des réseaux élitistes, propagation de maladies, car la santé n'est pas rentable. La vie d'avant, c'est la corruption systémique qui permet à des pédophiles de faire de la politique, et à des enfants violés devant leur bourreau, en totale liberté. La vie d'avant, c'est des manipulations de masse, par l'éducation nationale, par les médias, la télévision, la politique, par l'histoire, rendant les peuples incapables de voir ce qui se passe réellement dans le monde, rendant la réalité si horrible qu'elle en est devenue inconcevable, et plonge les esprits dans le déni le plus total. La vie d'avant, c'est la liberté des voyous d'État et l'anéantissement des lanceurs d'alèves, systématiquement montrés du doigt, dénigrés, égrasés, et parfois même assassinés. C'est ce monde d'avant que vous souhaitez retrouver ? Vraiment ? Tout cela, pour pouvoir retrouver votre dose de jeu et de temps, votre illusion, de liberté, vraiment ? Ce monde-là, cette vie-là, nous devons les faire disparaître. Cela, pour vous, maintenant, plus jamais. Réveillez-vous. 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 Réveillez-vous.